Alors j'ai beaucoup de chance, c'est vrai, parce qu'en ce moment je suis confinée dans la maison de mes parents à la campagne et c'est plutôt agréable et j'ai donc décidé de passer à l'action et d'enfin réaliser un truc que je voulais faire depuis longtemps, des vlogs, pour vous partager un peu mon quotidien, mon quotidien d'artiste peintre notamment, mais pas que. Vous partagez peut-être mes autres centres d'intérêt, partagez des moments avec d'autres artistes, d'autres créateurs à travers des interviews peut-être. Je trouve que le plus difficile pour moi dans la peinture c'est de prendre du recul suffisamment à temps, c'est-à-dire pour ne pas me précipiter pour terminer une peinture. Au début quand je peignais je m'énervais très vite quand ça ne donnait pas exactement ce que je voulais et je m'acharnais en fait sur la toile au lieu de prendre un temps, de faire autre chose, de laisser reposer le truc et pour y revenir après. J'ai vraiment appris en fait avec le temps à faire ça, à faire des pauses, à ne pas m'acharner sur une toile quand l'inspiration n'est plus là ou quand je ne trouve plus la direction où elle est. Je trouve que c'est un truc qu'on apprend avec le temps en fait, un peu comme dans la vie. On est moins pressé, on est plus patient et on essaie d'avoir plus de recul sur les choses, plus de recul. C'est une nuit comme toutes les autres nottes, c'est une nuit avec quelque chose de spécial, une musique qui m'appelle vers moi, comme l'eau vers le mar. Je vois un tourbillon de gens colorés, qui s'affollent autour d'un rythme alimentaire, traversent la terre desolée pour atteindre quelque chose de meilleur. Un peu plus les misères des potentes et la fredelerité de la ragion, un peu plus les habitudes incorrentes et la solita battaglia d'opinion. Je vois les yeux d'une femme qui m'aime et je ne sens plus besoin de souffrir. Tout est illuminé, tout est en son âge, il millenier. Ce matin, j'ai décidé de participer à l'action mis en place par un groupe. Mon ami Olivier, photographe incondournable de la région, qui propose une vente aux enchères d'œuvres d'art, dont les dons seront versés à la Fondation Université de Strasbourg pour les hôpitaux. Voilà, donc je suis en train de choisir l'œuvre que je vais proposer. Bonito, tout à me me sembra bonito. Bonito, tout à me me sembra bonito. Oh yeah! Ah, mi piace questo sound! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Bonito, vamos à Pagliar! Alors comment j'encadre mes œuvres sur papier ? Eh bien c'est très simple, j'achète des cadres, soit noirs, soit blancs. Et à l'intérieur, je mets un passe-partout, ce qu'on appelle un passe-partout, que je fais faire sur mesure. Donc je choisis les dimensions, la couleur, je choisis de mettre ou pas, qu'il y ait ou pas un liseré noir, là, comme vous voyez à l'intérieur. Voilà, et le résultat, ça donne ça en fait. Voilà, ensuite je glisse mon œuvre dedans et je trouve que le rendu est chouette. Quand je marche toute seule, j'ai pas mal d'idées qui m'arrivent. L'inspiration arrive beaucoup en marchant chez moi. Ouais, j'ai remarqué ça. Ça me permet de prendre de la distance avec du recul par rapport à ce que je vis et de trouver des nouvelles voies d'exploration. Pourquoi je pense que l'art c'est important dans le vie ? Je pense que l'art c'est super important dans le vie. On en a besoin pour s'évader, comment dire, pour sublimer la réalité. Je pense qu'on a tous besoin d'art dans notre vie pour sublimer la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !